bonjour à tous c'est monsieur montana bon bah dans cette vidéo je vais vous montrer comment désactiver toutes les caméras sur l'île donc c'est bien pratique pour faire une le braquage le plus discret possible voilà le fait de plus avoir de caméras bas ça participe vraiment à la discrétion ensuite bas il faut des armes avec des silencieux pour vraiment faire le truc le plus discret possible voilà donc c'est loin du rush 1 mais c'est marrant aussi donc voilà après bon bah on arrive de préférence à l'aéroport enfin sur la piste et petit à petit on va essayer de sniper de tuer silencieusement les gardes voilà alors même quand il y en a deux on peut alors là ils sont deux face à face donc moi ce que je fais c'est que généralement je fais un tir de précision dans la tête au premier voilà et le deuxième je le blinde tout de suite je laisse pas attendre parce que sinon il va prendre son arme et tirer un coup le fait qu'il prenne son arme ne déclenche pas l'alerte mais en revanche il tire un coup ça fait du bruit et ça va alerter les gens enfin les autres gardes donc en fait pour déconnecter donc le les caméras en fait ça se passe au niveau de la petite centrale électrique qui est ici en fait il ya deux gardes devant alors on peut les tuer les gardes même si à la caméra pour une raison bizarre la caméra elle se déclenche pas je sais pas moi je serai agent de sécurité je vois deux personnes se faire buter devant mon écran j'aurais envie de dire que je considérais qu'il ya une attaque mais a priori non s'ils voient pas il n'y a pas d'attaque donc bah on fait en sorte qu'ils nous voient pas donc voilà c'est un mec tout seul ça ça va c'est pas très difficile mais bon ça n'empêche pas qu'on peut toujours rater mais j'essaie de m'arranger pour tout pour à chaque fois les one shot voilà là c'est pareil il y en a deux donc je vais pile poil à l'endroit où où leur champ de vision n'est pas là dans l'angle mort de leur champ de vision c'est pareil je prends souvent celui qui est le plus en face de moi pour que l'autre il soit obligé de se retourner du coup ça lui fait perdre du temps alors que l'autre il est presque en face donc celui qui est presque en face avait le one shot dans la tête comme ça l'autre il va essayer de se retourner du coup il va perdre quelques 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 secondes qui peuvent me permettre de bah de réussir le tir quoi si par exemple j'avais raté donc là en fait j'ai voulu mettre pause et montrer les où étaient les caméras voilà et en fait il ya un 4x4 qui arrive donc j'ai été obligé de me déplacer et en fait donc oui quand on rentre donc dans la centrale il ya une technique pour rentrer dans la petite centrale électrique parce que sinon il ya la caméra qui tourne et c'est pas forcément aisé de rentrer à l'intérieur sans déclencher la caméra là avec cette solution c'est beaucoup plus facile de rentrer dans la petite centrale électrique sans éveiller les soupçons donc là on voit bien les caméras il ya trois caméras après sur le reste de la map on voit pas les caméras parce qu'on est trop loin dans un prochain on les verrait d'ailleurs on voit pas non plus les les personnages enfin les pnj donc voilà après ma technique enfin je sais pas vraiment c'est ma technique il y en a probablement d'autres qui l'ont trouvée aussi moi c'est en cherchant et comment rentrer dans la centrale parce que j'ai pris des photos de la centrale je me dis qu'il doit y avoir une raison et donc du coup bah j'ai cherché un moyen de rentrer donc voilà après il ya plusieurs façons de garer alors moi voilà comme je fais je garde le 4 4 contre le mur vous allez voir qu'il faut pas le garder voilà là où je l'ai garé je n'ai pas bien garé que là je prends un je prends d'électricité à cause de la centrale donc voilà donc après le placement il est pas difficile on peut le mettre soit avant soit après et franchement on se gare là voilà il n'y a pas de il n'y a pas de timing à avoir c'est pas un glitch il n'y a pas de timing à avoir il n'y a pas de voilà on se gare ici à l'arrache du vent que le capot il arrive à peu près là et hop on passe de l'autre côté une fois de l'autre côté on voit donc bien que les caméras fonctionnent toujours et que la caméra elle couvre là l'entrée et la sortie de la centrale qui est juste ici et là il ne reste plus qu'à déconnecter donc aller le levier up et ensuite un autre levier à déconnecter qui est juste à côté voilà là maintenant il n'y a plus d'électricité dans cette partie donc au moins et toute caméra d'ailleurs on voit les caméras sont toujours présentes mais il n'y a plus aucun faisceau il n'y a plus aucun faisceau de de l'angle de vue de la caméra donc on peut faire en gros ce qu'on veut la preuve je vais même mettre un pain de c4 pour faire sauter la chaîne ce qui normalement avec les secousses et tout ça poserait problème voilà j'y suis à la boue 1 et ça pose aucun problème je vais même me mettre face à la caméra tirer une balle dans la caméra et la caméra avec un arme sans silencieux ah non si elle a un silencieux autant pour moi voilà face caméra voilà pas d'alarme rien donc en gros j'aurais presque envie de dire que maintenant je peux faire ce que je veux dans l'île mais il reste quand même les gardes qui sont nombreux donc on peut pas vraiment dire que je peux faire ce que je veux dans l'île mais au moins les caméras c'est déjà un un vecteur de moins déjà ça fait pas tout le boulot mais au moins c'est un problème de moins donc bah tant que j'ai fait ça et tant que je suis ici je me dis que bah tant qu'à faire je vais désactiver les défenses anti aériennes ce serait dommage de s'en priver maintenant alors que tout à l'heure tout à l'heure je vais devoir courir avec l'argent et les gardes alors que là maintenant j'ai envie de dire je suis tranquille quoi si je veux je peux même prendre un petit parasol et me faire un mojito sur le bord de la plage donc je suis pas pressé par le temps je me dis autant faire cette partie là là maintenant tout de suite alors pour ça j'ai une technique je fais toujours celui qui est droit devant et en fait ça marche pas à tous les coups mais généralement à la troisième fois ça fonctionne donc là voilà j'ai eu de la chance c'est tombé le premier coup mais généralement au bout de trois fois ça fonctionne donc je me prends pas la tête je prends celui qui est juste devant à chaque fois et une fois sur trois probablement ça fonctionne parce que je les rarement fait plus de trois fois avant que ça fonctionne donc je suis plutôt content enfin content voilà c'est la technique que je trouve oui alors c'est peut-être pas forcément la meilleure technique hein mais sur le moment je trouvais ça marrant de faire comme ça ça va je suis en début de partie c'est pas comme si j'avais j'étais à la fin de la partie voilà après le mec qui klaxonne c'est pareil ça les dérange pas en même temps il n'y a pas grand monde à part la petite la petite tourelle de garde là bas là le mirador on va vous verrez au mirador il ya un garde et une caméra on le garde à lui je suis obligé de le sniper voilà one shot et ensuite on va voir qu'il ya la caméra et que la caméra bas ne pose pas vraiment problème en fait on voit qu'elle est toujours là mais elle sert plus vraiment grand chose en fait voilà théoriquement parlant je devrais être plein dans le champ de la caméra pas d'alarme pas de faisceau absolument rien donc je pense que désactiver les caméras et additionner ça avec le chalumeau en passant par le en passant par le la grille sous marine je pense que en avec cette combinaison là on peut réussir à faire une entrée ultra discrète sans éveiller à les gardes voire peut-être même faire tout le tout tout le braquage sans éveiller le moindre soupçon à celui-là n'est pas simple cela c'est pas mon préféré c'est pas celui que c'est pas celui que je trouve le plus facile mais en fait j'ai remarqué que c'est plus facile de l'avoir sur le côté que en face parce que sur le côté il ya le soleil qui est de notre côté donc du coup on le voit mieux je trouve voilà one shot donc là encore une fois on voit que les caméras sont off cela il est facile la plupart du temps il nous tourne le dos ou alors il est en train de parler là va au bout il est toujours tout seul hop donc bah petit à petit comme ça on arrive à tous les avoir les uns après les autres donc le braquage à faire tout seul honnêtement c'est pas c'est pas ultra dur de le faire tout seul en fait je trouve que c'est même plus difficile de le faire à plusieurs que tout seul en fait tout dépend de l'équipe avec une équipe non coordonnée là je pouvais l'avoir mais j'avais un peu peur à cause du la rambarde j'avais peur que que la balle ricoche sur la rambarde au lieu de le tuer donc c'est pour ça je me suis un petit peu écarté après si je fais ça c'est pour avoir accès aux bateaux parce que le bateau lui va me permettre de va d'aller très rapidement à la grille et de la grille je vais pouvoir rentrer par contre vous verrez que dans sa maison en revanche les caméras fonctionne donc il ya peut-être un autre petite centrale à couper je sais pas j'ai peut-être pas vu mais il ya peut-être une autre centrale un peu plus proche à couper parce que chez lui l'électricité fonctionne toujours après il est possible aussi qu'on ne puisse pas c'est possible aussi qu'on puisse pas couper l'électricité justement pour pouvoir faire fonctionner les digicodes et tout ça je ne sais pas quoi qu'il en soit en tout cas ça reste quand même pratique de retirer les caméras au moins sur l'île parce que d'après ce que j'ai cru voir dans toute l'île il ya plus d'électricité il ya que chez lui où il ya d'électricité peut-être un générateur électrique je ne sais pas quoi qu'il en soit ça reste pratique là on voit il ya des caméras mais voilà elle fonctionne pas donc voilà on progresse on progresse pas très vite mais on progresse bien voilà ensuite il reste un dernier et je peux prendre le bateau il ya un petit zodiaque là qui draine ouais là à cet endroit là j'ai pris un risque un risque qui a été d'ailleurs assez dangereux au début je pensais que c'était lui mais bon et en fait non c'est lui j'ai mis trop de temps à vouloir tirer j'ai pris un risque mais j'ai eu de la chance donc voilà le zodiac il est juste là bon c'est pas le seul il y en a un autre en face je crois même deux autres donc voilà on voit bien donc les caméras pas de faisceau on est tranquille là on peut prendre drogue et argent et or tranquillement alors là ouais j'ai fait une petite coupure parce que j'ai toujours du mal à monter sur ce bateau j'ai pas trop pourquoi ainsi c'est à cause parce qu'il n'est pas proche du rebord du ponton du coup chaque fois je tombe dans l'eau et je galère à remonter dessus et d'ailleurs je crois je vais en prendre un autre la prochaine fois de bateau parce que celui-là il est dur à prendre en fait bref c'est juste pour ça que j'ai fait une coupure vous pouvez prendre le bateau d'en face ou celui d'à côté voilà ensuite après voilà je pense qu'il y en a certains qui connaissent c'est on va là bas on ouvre la grille je pense que vous avez compris qu'il y avait un petit accéléré c'est sinon je coupe très très vite la grille quand même et puis le bateau il a pris des chevaux aussi ok presque fini sésame ouvre toi ok nous y voilà voilà bah flèche de droite pour ouvrir à la la petite grille pour avoir accès à l'échelle hop et nous voilà donc à l'intérieur en ayant désactivé toutes les caméras de l'île mais malheureusement pas seuls qui sont à l'intérieur de chez lui seuls qui sont à l'intérieur de chez lui fonctionne toujours alors il existe peut-être une solution pour désactiver les caméras à l'intérieur mais pour l'instant j'ai pas trouvé comment désactiver ses caméras à lui bon il n'y en a pas énormément il y en a une deux trois quatre cinq ouais il doit y en avoir cinq six à l'intérieur j'aurais bien aimé pouvoir les activer aussi même si c'est pas les caméras qui font le plus gros du boulot ça reste néanmoins appréciable bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je n'ai pas laissé un commentaire vous abonner en tout cas merci à vous et bon game allez salut vous pouvez déployer un drone recon ici mais votre pilote soutien ne pourraient pas ce qui est les défenses